Bienvenue à Santa Maria, au cœur de l'océan Atlantique. Une aventure toute particulière m'attend aujourd'hui. Je pars à la rencontre d'un de ses habitants les plus iconiques. Santa Maria se trouve à l'extrémité sud-est de l'archipel des Açores. Cette île-mer, la plus ancienne de l'archipel, est aussi la troisième plus petite île habitée. Entre ses collines verdoyantes et ses falaises abruptes, l'île recèle de trésors géologiques et écologiques humides. Les terres fertiles de Santa Maria sont le résultat de l'activité volcanique qui a façonné l'île il y a plus de 8 millions d'années et abrite aujourd'hui une biodiversité riche et variée. Mais ce qui fait la renommée de cette île, c'est sa richesse marine et la présence d'un animal fascinant que je vais observer. Mon expédition commence avec Manta Maria, un centre de plongée situé dans le port de Villa d'Oporto. De là, j'embarque pour une aventure en mer, à la recherche de créatures marines extraordinaires. Aujourd'hui, je pars loin des côtes de Santa Maria pour découvrir les trésors cachés dans les profondeurs de l'océan Atlantide. Mon objectif principal est l'observation des élasmobranches, ces poissons cartilagineux faciles. Les élasmobranches regroupent les requins et les raies. Appartenant à la classe des comtes riche-tiens, ces animaux se distinguent des autres poissons par leur squelette cartilagineux. Jouant un rôle crucial en tant que prédateur, ces poissons sont d'excellents indicateurs de la santé des écosystèmes marins. Leur diversité et leur adaptation à différents environnements en font des sujets d'études fascinants pour les biologistes. Parmi eux, l'espèce que je vais rencontrer aujourd'hui est particulièrement impressionnante. Le diable géant du Chili, Mobula Tarapacana. Au cœur de l'océan, loin des côtes, je plonge pour observer ses rêves majestueux. Connus pour leur grande taille et leur comportement gracieux, les Mobula Tarapacana offrent un spectacle unique. À peine descendu dans les eaux translucides, j'aperçois un individu. Ses ailes immenses de plus de 2 mètres créent un mouvement fluide dans le courant. C'est un spectacle hypnotisé. Malgré leur taille et leur nom agressif, les diables géants sont inoffensifs pour les plongeurs. Il suffit d'éviter leur trajectoire, car ces animaux de plus de 300 kg ne cherchent pas à nous éviter. Surtout celui qui m'a accompagné durant toute cette plongée. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous connaissons encore peu de choses sur ces animaux. Par exemple, pourquoi ces raies sont attirées par nos bulles ? Confondraient-elles nos bulles avec le plancton ou les petits poissons dont elles se nourrissent ? Pour en apprendre davantage, un programme de photo-identification a été mis en place. Chaque individu possède des marques distinctes qui permettent de les identifier. En les identifiant, nous pouvons mieux comprendre leur démographie, leur écologie et leur comportement. Après cette première rencontre fascinante avec un diable géant, je pars pour un autre endroit. Le récif d'Ambrosio, un volcan sous-marin offshore. Son sommet se situe à 45 mètres sous la surface, mais je ne descendrai pas à cette profondeur. Attaché à un câble, à une dizaine de mètres seulement sous la surface, je cherche du regard de les raies. J'espère pouvoir observer un comportement unique qui se déroule dans des endroits comme celui-là. Toutes les conditions sont réunies. Un fort courant, une bonne visibilité, de nombreuses bulles. Malheureusement, lors de cette expédition, ces animaux et leurs mystérieux comportements ne se présentent pas. Après une bonne heure passée à scruter le bleu de l'océan, je décide de remonter. Il faudra revenir une autre fois, peut-être plus tard dans la saison, pour tenter de découvrir ce comportement intriguant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !